... ... ... ... Artiste contemporain, Pierre Fava travaille la superposition des matières. Ses compositions sont épurées, des monochromes noirs avec une touche de couleur vive. Un jour je me suis mis à peindre du noir, ça fait un an et demi maintenant que je peins du noir, et depuis je ne peins que du noir, et c'est ça qui m'a fait décoller dans le milieu de l'art on va dire. Pierre peint toute la toile, laisse sécher, pose des bandes adhésives, remet de la matière, l'étale avec une brosse en laiton, au final on passe du lisse à des zips. Mais au fait, pourquoi du noir ? Le noir sans doute dû à un passé douloureux, une enfance très très difficile, et une couleur qui je pense ça me fascine vraiment en fait, parce que c'est un jeu de lumière en fait. Boulémique, cet artiste peut peindre une douzaine de toiles en trois jours sans dormir. Sa technique est simple et efficace, et ça plaît. Alors pourquoi ne pas le faire à chaque fois ? Je décline jusqu'à ce moment cette technique en fait. Si on regarde bien, le trait n'est jamais au même endroit, et souvent les toiles il y a des trous en fait, comme une fenêtre, on peut rentrer dans la toile. Les traits ne sont pas continus, il y a toujours une entrée, une puissance, et des fois il y a des traits rouges, des fois il y a d'autres traits rouges supplémentaires, il y a des tâches qui s'y mettent. Pierre Fava a le vent en poupe, on peut le dire. Paris, New York, Montréal, Pékin, ces séries plaisent et sont très demandées. Sa prochaine exposition à Marseille est prévue le 28 février à la galerie Anna Chope, rue Paradis, pendant un mois et demi. Voilà, à partir du 28 février, rue Paradis, la galerie Anna Chope.